Musique Notre série de reportages consacrés au design actif se poursuit à Rouen. Nous nous rendons au Rue Jeanne d'Arc, où l'artiste Nicolas Soulabaye a peint sur le sol des motifs, dans un but bien précis, celui de faire ralentir les automobilistes. Musique La Rue Jeanne d'Arc est une artère très fréquentée du centre-ville de Rouen. Elle relie les quais de Seine à la gare. Il y a un an tout juste, l'été dernier, elle a subi une profonde transformation. Cinq carrefous ont été peints avec, pour source d'inspiration, le patrimoine et les différents monuments qui ponctuent cette rue. Il y a le Gros Horloge, bien sûr, le Palais de Justice, la Tour Saint-André, et également les fameux colombages qui ornent les façades de nombreuses maisons de la Vieille-Ville. Musique Les motifs que vous voyez à côté de moi ont été dessinés de nuit, dans une résine spéciale qui permet de supporter un usage intensif. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de noter que ces motifs se prolongent sur les trottoirs, de manière à signaler aux piétons qu'ils peuvent traverser n'importe où, ils sont prioritaires. L'ensemble de la rue est devenu une zone de rencontre. Avoir transformé cette rue en zone de rencontre permet d'éviter certains soucis, et notamment la matérialisation des passages piétons, tels qu'on les connaît, avec des lignes droites, parallèles et forcément blanches. Ici, pas de passages piétons classiques, mais des motifs de gouttes, des bulles d'air, des flammes, ou des petits carrés comme des pas japonais, qui permettent de traverser, comme bon nous semble. Musique La première originalité du projet, c'est tout d'abord son ampleur. 750 mètres de bitume ont été peints. La seconde originalité, c'est d'avoir su mixer un aspect patrimonial, artistique, d'embellissement de l'espace public, avec un aspect de sécurité routière. On peut dire aujourd'hui que rue Jeanne d'Arc, le piéton, est vraiment prioritaire. Musique Musique Musique